Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, USA, a annoncé son intention de s'associer à cinq pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée et Togo, dans le cadre de la stratégie décennale des États-Unis pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. En réponse aux problèmes communs soulevés dans chacun des cinq pays, la stratégie en vue va permettre aux USA de travailler en collaboration avec les gouvernements et la société civile sur une approche régionale intégrée pour prévenir les conflits, promouvoir la résilience et la stabilité et faire progresser le développement économique. La faisabilité s'appuiera sur les liens historiques des États-Unis et les relations établies avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo, et sur le désir des USA de forger des liens plus solides vers des objectifs communs. A ce sujet, l'ambassadrice des États-Unis au Ghana, Stéphanie S. Sullivan, a déclaré que nous sommes impatients de nous associer au Ghana et à d'autres pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en réponse aux demandes locales qui contribueront à renforcer la résilience des communautés exposées au risque d'extrémisme violent. En plus des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sélectionnent, la stratégie américaine inclut Haïti, la Libye, le Mozambique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme pays prioritaire. Chaque collaboration présente une opportunité unique de tirer parti des enseignements tirés, de renforcer l'engagement du gouvernement américain avec ses partenaires et de renforcer conjointement la résilience face aux chocs politiques, économiques et naturels. Les travaux menés dans le cadre de la stratégie sur les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest viendront compléter l'engagement continu du gouvernement américain en faveur de la paix et de la prospérité au Sahel, et tireront également parti du partenariat de longue date du gouvernement américain avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de HaO. La stratégie utilise la diplomatie ainsi que la coopération et l'assistance au développement et au secteur de la sécurité pour obtenir des résultats communs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !